Et nous revoilà ! Demi-finale Caisse Pack-Up 2015 Je suis avec Funka Je suis maman, je suis happy C'est du ZVZ, on est impressionné Et on voit tout simplement les magnifiques Global Standing Alors ça c'est intéressant Ça c'est intéressant parce que j'avais pas vu de Global Standing récent Et là on commence à voir quand même des gens qui se montent bien Et ça c'est cool tu vois, parce que Maru par exemple Maru ça fait longtemps qu'on dit qu'il est fort Ça fait longtemps qu'on dit qu'il pète des gueules Mais Maru on l'a jamais vu à la BlizzCon Et là c'est intéressant parce qu'avec la récrudescence de tournois en Corée Qui donne beaucoup de points WCS Des joueurs qui avant n'auraient pas eu leur possibilité à venir dans les WCS Et dans la BlizzCon Et bien sont maintenant 2ème, tu vois Maru, Hiro Voilà, c'est des joueurs qui font pas énormément de tournois internationaux Qui sont quand même bien hauts parce qu'ils ont fait Notamment pour Maru de très très bons résultats au niveau de la Star League par exemple Donc voilà, Maru nous dit Imre Il est déjà plus ou moins qualifié avec 3700 points à ce moment-là de la saison Il est très bien Life on n'en parle pas mais en même temps Life c'est le gagnant de la saison dernière S'il n'était pas à la BlizzCon cette année on serait vraiment étonné Vous voyez ici la liste des matchs on va vous faire bien sûr en exclusivité francophone La fin de cette case pack-up Deux demi-finales et une finale Dark vs Life ce sera la première Et Hiro vs Buell ce sera la deuxième Tout ça en BO5 et n'oublions pas qu'Hiro était 3ème Mais il est toujours dans la compétition C'est à dire qu'il peut encore gagner plus de points comme Life Il peut encore s'éloigner encore de plus en plus Dire je suis premier vous la fermez tous Et Hiro peut encore dépasser tout simplement Maru Mais de toute façon c'est beau de voir un Zerg, un Terran dans le top 3 C'est on va dire la balance est là C'est ça comme sur la fin de Wings of Liberty après le patch Infestor En fait on a vu je trouve globalement une méta qui s'est vraiment calmée Et une balance qui était vraiment très très agréable Et en ce moment Art of the Swarm c'est un petit peu comme ça je trouve On arrive vraiment sur les derniers mois de vie du jeu avant la sortie de Legacy of the Void Et on a une très 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 bonne Synergie Ouais exactement Entre les races Ce qui fait qu'on a quelque chose de très agréable à voir Et on en voit un petit peu de partout Par contre là il y a une domination Zerg quand même sur ce tournoi C'est ça qui est assez troublante Parce que vu qu'il y a eu le patch de Swarmost On pensait tous que les Zerg allaient avoir ce serait de la merde Mais en fait là on dirait que les Zerg sont plus Bah ils ont réussi à dire bon ok on Swarmost pas donc on va jouer agressif On va mener la danse Et en fait c'est les Protoss et Terran qui Qui sont pris une baffe dans la tête en fait Ils se sont dit bon bah maintenant on va pouvoir plus dominer les Zerg Mais en fait non C'est à dire que les Zerg vont jouer très agressif Et si tu n'as pas l'habitude de jouer comme avant les Swarmost Si tu ne joues pas agressif ou tu essaies de ne pas mener la danse Bah tu peux te faire attraper Et là ce qui est assez marrant c'est On voit les Zerg qui commencent entre guillemets à dominer cette compétition Pas les autres mais celle-là vu qu'il y a 3 Zerg sur 4 Est-ce qu'on va voir un ZVZ en finale ? Ouais ce serait pas impossible Ça serait pas impossible Alors de l'autre côté quand même Biul ça va être un gros gros travail de sortir Hiro Même si on a vu qu'Hiro n'était pas aussi impériel Que ce qu'on aurait pu penser au début de la compétition En ayant notamment des difficultés en quart et en demi-finale En quart et en huitième pardon Parce qu'il a fait 3-1, 3-2 En quart il a fait 3-2 Et en quart il n'est passé que 3-1 Alors ici pour le moment on a le duel des Télécoms Entre SK Télécom T1 et KT Rolster Ici Life et Dark Deux joueurs Zerg de talent Alors Life on ne le présente plus Il est à droite Dark c'est un petit peu le petit nouveau Ça fait quelques mois qu'il est en train de se montrer à son meilleur level Ça a été une des révélations de la Pro League en fin 2014 et en début 2015 Le joueur avec sa stratégie Rochling banning corrupteur contre Terran Qui continue d'envoyer du fat pâté Mais est-ce qu'il a suffisamment de quoi battre un mec du niveau de Life ? Life en BO5, en BO7 c'est un peu le genre de type tu te dis il n'est pas battable quoi J'avoue qu'en ZVZR ce tour il a montré tellement du bon niveau J'ai vraiment peur pour Dark Moi je viserais un 3-1 ou un 3-0 pour Life Là je suis gros parce que Life il est quand même énorme Je trouve qu'en ZVZR je pense que je n'ai pas vu un mec meilleur que lui en ZVZ Genre honnêtement je pense pour moi c'est le meilleur joueur du monde en ZVZ Et alors du coup à quoi ça se joue à ton avis d'être le meilleur joueur du monde en ZVZ ? C'est quoi qui fait que tu attends ce niveau-là ? Je pense que c'est l'expérience parce que Life à un moment au début Aaron Squid il n'était pas si chaud que ça en ZVZ On se rappelle de Don Gragoo où il avait fait un 3-2 et des scores comme ça qui étaient assez serrés Bon c'est aussi des joueurs super exceptionnels Mais c'est comme ça que tu apprends en fait à être meilleur en ZVZ A savoir les bons BO et tout simplement à surprendre ton adversaire Surtout en compétition parce que là on est devant beaucoup de population Et c'est souvent après l'expérience qui mène surtout en ZVZ Parce que Dark c'est le jeûneau Life il est jeune mais il a tellement fait de compétition et de scènes Que maintenant voilà quoi genre il a commencé à voir voilà c'est son domaine quoi Et tu peux perdre il ne faut pas oublier que tu peux perdre 20 Zerg sur un banning Et si tu rates ce moment c'est la merde Et là on peut voir pour Dark tout simplement ses caractéristiques contre Zerg En 2015 il a 6-2 6-2 en 2015 en ZVZ C'est quand même un plutôt bon ratio globalement Qui devrait lui faire penser qu'il y a moyen de se mettre tranquillou dans ce match-up ici Le problème c'est qu'en face il a probablement un des plus gros adversaires de toute l'histoire En la personne de Life Dark en même temps S'il faut qu'il mette une pierre à l'édifice de sa carrière ici Bah une finale en caisse pack-up avec un plateau de joueurs aussi relevé Bah c'est peut-être le moment de faire la diff Alors on l'a dit ça va être compliqué Mais il a les moyens 23 en ZVZ sur toute sa carrière c'est pas énorme c'est sûr J'ai envie de voir celui de Life Le ZVZ de Life Le ZVZ de Life et puis le nombre de games aussi globalement Parce que Life bah vous le savez depuis Iron Squid en 2012 Iron Squid 2 il est là il est présent et il casse des bouches partout Live vous le voyez à l'écran maintenant 9-3 124-77 124-77 c'est un bon ratio La différence c'est un très bon ratio et la différence d'expérience est là Ouais Et sur les chiffres Officiel match 462-258 C'est quand même un truc de... C'est-à-dire que le mec niveau expérience alors que c'est un jeune homme Il a quoi il a 18 ans maintenant ? Il doit avoir ouais 18 je pense 19 peut-être 19 grand maximum Il avait 16 ans en 2012 donc il a 19 ans maintenant Et genre là honnêtement 9-3 124-77 C'est pas pour rien que je dis que c'est le best ZVZ Du monde quoi Et n'oubliez pas que les scores qu'on vient de voir C'est les scores contre des brutasses quoi C'est pas des mecs qui sont en Europe ou autre Enfin il y en a qui sont forts Mais c'est des mecs qui sont coréens Qui sont à la caspa Qui sont à la GSL Qui sont partout C'est-à-dire que c'est du... C'est de la brutasse du brutasse quoi Ouais ouais c'est du méga uber top level Et puis on le voit voilà Il y a 3 pins GSL sur le petit truc T'as envie d'en piquer un j'avoue Life Life un des grands... Un des grands... Des grands génies de Starcraft 2 mine de rien On pense souvent à MVP Mais je pense que très très rapidement derrière Ou peut-être même devant Selon comment vous voyez les choses Bah il y a Life qui rentre aussi en ligne de compte Pourquoi on parle de génie ? Parce que c'est un mec qui a gagné Depuis qu'il est tout jeune Il a Starcraft 2 dans le sang À CSP j'ai gagné déjà des GSL Des Iron Squid Et ce en faisant des comebacks de malade Dans tous les match-ups Enfin voilà c'est un peu un porc Et c'est pour ça qu'on est toujours excité de le voir jouer Mais en face quand même Il y a moyen de voir des choses Alors là c'est drôle parce que nous on a accès au replay Et sur les replays on voit du coup le chat channel en fait Quand ils se parlent Et là on les voit rigoler Parce qu'en fait ils spammaient des trucs dans le truc Alors c'est en coréen Je sais pas ce qu'ils racontent Mais ils se balançaient des vannes je pense C'est pour ça qu'on voit les deux joueurs rigoler Mais est-ce qu'on va voir Et bien le premier gros gros bloc de la part de Dark Où est-ce que Life va encore une fois prendre une game ? Honnêtement Life pour moi c'est celui qui Enfin moi si je te met une pièce Il arrive en finale Il joue contre Hero et il gagne contre Hero Moi c'est ce que je pense Après je peux me tromper Finalement Life peut se faire massacrer par Dark et Hero par Londres Mais je pense que Hero je l'ai vu jouer il est très chaud Et après voilà quoi Genre Life pareil Franchement ce serait la belle finale D'une ce serait Jack Protoss Déjà ce serait trop content Et de deux ce serait la finale Des deux joueurs les plus chauds de cette compète quoi Exactement Et on espère en tout cas Qu'on va avoir de très très belles games Jusqu'à la fin de cette caisse pack up On a été régalé par la qualité des games Sur ces trois derniers jours Donc on espère que ça va continuer Pour la team SK Telecom T1 sur Iron Fortress En bas à droite en zergue rouge Il s'agit de Dark Et en haut à droite Le petit genou qui est maintenant 19 ans Qui a déjà 3 GSL dans la poche C'est Life Et qui est maintenant je crois plus qu'à une compète d'écart Une victoire en compète d'écart de Teija par exemple Teija qui est un des joueurs qui a gagné le plus de compétitions dans sa carrière Je dis un des joueurs mais c'est le joueur le plus titré de Starcraft 2 En termes de nombre de compétitions Life il est pas loin quoi Il est pas loin mais les compètes de Teija Ne sont pas les mêmes compètes que Life Ah on est d'accord Teija a pas gagné de GSL alors que du côté de Life Vous avez compris il y en a les 3 des GSL Donc oui il y a ça à prendre en compte Mais en termes de nombre de victoires Teija est encore devant Life il lui en manque plus qu'une pour pouvoir Pourquoi pas celle-là ? Pourquoi pas la casse pack-up bien sûr Alors le problème pour lui c'est qu'il va falloir qu'il défende un pull 9 Avec le gaz derrière de la part de Dark Parce que Dark Ah oui c'est pull 9-gaz 9 je crois C'est pull 9-gaz 9 Donc qui est normalement standard pour partir sur du banning superto Alors que Life est parti sur hatch first Alors déjà Mais attendons Rappelle toi d'Iron Squid la finale Ah oui oui je me rappelle très bien Il y avait quoi 3-3 de 2 ? 3-3 Il y avait 3-3 c'était sur la dernière map Pardon c'est moi Il y avait 3-3 Il était parti sur hatch first Alors que DRG était parti sur ce même BO Et il avait contré mais genre incroyablement On pensait qu'il avait perdu Il avait fait en plus une remontée fantastique Et on était tous debout à gueuler comme des ouf Est-ce que Life peut le faire en demi-finale de la caspa Maintenant en direct ? En plus il fait hatch gas pull Genre encore plus greedy Mais de mémoire je crois que c'est ça qu'il avait fait Je crois qu'il avait fait hatch gas pull Alors de mémoire c'était peut-être un pull 10-gas 10 de la part de DRG Mais bon ça remonte Là on est un tout petit peu plus early mais c'est le même principe C'est-à-dire qu'on a un des openings les plus greedy de la part de Life Face à un truc très très agressif de la part de DRG Et logiquement je te le dis Logiquement en ZVZ tu perds Genre quand tu fais hatch gas pull tu perds Si tu n'es pas Life tu as perdu Oui tu n'es pas Life tu as perdu Et là en fait tout va se jouer sur Life Et mettre en fait à Dark Genre des décisions pour faire les erreurs C'est-à-dire les décisions de ce que tu vas faire avec ces banning Et là il vient de voir les Ergling Il sait ce qu'il se passe Là maintenant il va falloir micro au maximum Essayes-tu les Ergling Essayez de splitter le plus rapidement possible Pour que ces 3 banning ne font pas autant de damage Il vient d'avoir l'information Il voit qu'il y a 5 Ergling Il voit qu'il y a 3 banning Comment va-t-il gérer ça ? Ça arrive directement sur l'épreuve ? Oooooooh Le premier banning qui fait un petit peu de dégâts ici Mais pas énormément Par contre les Ergling qui sont toujours en train de scooter ici Bel micro de la part des drones de Life Ici il est en train un petit peu de les stacker Mais les banning qui n'arrivent pas à trouver le chemin Ici ça fight Alors il perd beaucoup de drones Il perd beaucoup trop de drones Life Il l'avait fait Iron Screen Mais je ne sais pas s'il peut le refaire une autre fois Deux coups une en production GG GG Alors il y a une des grosses différences quand même sur cette game C'est que je crois que les premiers Ergling Il ne les a pas vu partir Il a vu que les deux d'après Et derrière il a été en difficulté en fait A savoir exactement ce qui lui arrivait Et notamment par exemple les 68 de gaz qu'il a minés Bah il en avait juste pas du tout du tout besoin Life Et ici Et bien début Tony Truant de la part de Dark Qui dit attends mec je ne vais pas te laisser le temps de jouer quoi Alors là Vu ce que je viens de voir Déjà je me suis trompé totalement parce que ça ne va pas être 3-1 Je pense que Dark vient de montrer qu'il n'en a rien à foutre de Life Il ne l'a pas respecté Et là c'est limite J'ai envie de voir la deuxième game parce que ZVZ c'est très technique C'est très genre psychologie aussi Tu rentres dans le cerveau de ton adversaire Et si tu arrives à rentrer dès le début Je peux t'assurer que Enfin t'arrives pas à le refaire sortir C'est à dire que là Life Je disais qu'il avait l'expérience Bah peut-être qu'il est en train de me dire Bah ouais j'ai l'expérience mais Dark là c'est le genou Et là il vient de me rentrer dedans A l'instant Direct Et je peux me tromper carrément Là je le dis sur la première game Parce que vu je vois les têtes et tout Je peux complètement me courir Dans le fait d'inverser les scores Ouais peut-être que Dark Et que finalement c'est Dark qui peut faire le 3-1 ou 3-0 que Life Et ce serait une énorme performance de la part de Dark On l'a dit parce qu'il faut faire sortir le bon Life en BO5 Même en ZVZ où on dit que c'est un match-up qui peut être un petit peu random Ici ça rigole toujours du côté de chez Dark Parce qu'on se met yambe Tranquilou On rappelle qu'il y a une place en finale de la caisse pack-up Et donc pas mal de thunes à gagner Et pas mal de points WSS également à la clé La deuxième game sera sur Echo La map où on a besoin d'avoir le clean feed pour récupérer tout ça Puisqu'on a des lags sur le replay Donc du coup ce sera un peu chiant pour vous Donc on préfère vous le mettre sur le clean feed Ici la deuxième game qui va se lancer dans quelques instants Mais c'est vrai que c'est une belle entrée en matière de la part de Dark Qui n'a pas du tout du tout du tout perdu de temps Bah il est rentré directement dedans et ça fait vraiment plaisir Alors cake4you qui fait péter son petit pylône Funka tu viens te bourrer la gueule à la foire gastronomique de tour pendant la Dreamhack Fantaisie ! Bah écoute pourquoi pas Alors pour le moment j'ai le beat complètement en vrac Je reviens d'un enterrement de vie de garçon où j'ai beaucoup trop bu Donc du coup je pense que ça a un petit lien Mais sur le principe pourquoi pas Ça dépend si c'est proche de la Dreamhack Il y a toujours moyen C'est à côté ouais C'est à côté S'il faut qu'il fasse 15 km pour y aller Le problème c'est que je crois que la Dreamhack n'est pas loin de la gare Je crois que les hôtels aussi sont pas loin de la gare Et je crois que la foire est à l'extérieur de la tour Après je peux me tromper Et tu viens à la Dreamhack toi d'ailleurs Manu ? Oui je pars demain matin Solide Ok game numéro 2 Ca se débarre tout de suite en bas à droite Pour la team SK Telecom T1 Il s'agit de Dark Et en haut à gauche nous avons le grand Le magnifique LIFE Pour Katie Rolster Oh yeah Peut-être un petit peu énervé Dans ce début de game On ouvre Hgaz Pool Le mec fait Pool 9, Gaz 9 Ca fait un peu chier Et oui bah là on va voir ce que ça va décider Et ouais ça c'est En fait c'est Grâce à la première gare en ZVZ C'est vraiment psychologie Et comme je l'ai dit tout à l'heure C'est un livre Si tu t'arrives à l'ouvrir et lire dedans sans problème Il n'y a pas de soucis Et comme j'avais dit J'avais dit 3-0-3-1 pour LIFE Bah je pense que Vu la première game Et vu la tête des deux joueurs Je pense que c'est peut-être Dark Qui va gagner 3-0-3-1 tu vois Parce que là honnêtement En ZVZ c'est comme ça C'est souvent comme ça Tu arrives à analyser les adversaires Voir leur style de jeu Et là les deux Enfin Dark À la place de Dark J'aimerais bien partir sur Hatch First Et LIFE lui Il faut partir sur Pool Parce qu'il s'est pris une sanction Pourquoi pas se prendre une deuxième sanction Maintenant direct Ce serait cool quoi Mais bon Plutôt Pool Hatch Tandis que de l'autre côté Parce que là en fait Le principe c'est Quand tu te fais bourrer comme ça En entrée de game Bah c'est le genre de truc Qui te laisse entendre Que faut pas que tu réitères Que tu as fait à la game précédente Et que tu joues beaucoup plus safe Et du coup voilà Dark qui va jouer Hatch First Et LIFE qui part sur Pool First Double fun Double Hardest Alors Là ce qu'ils disent sur le panneau C'est une des réflexions Que l'équipe Team Liquid De Stratégie L'équipe Stratégie De Team Liquid Est en train de réfléchir Pour Legacy of the Void C'est changer la manière Dont les SCV Les drones et les probes Récolte Pour avoir une récolte Un petit peu plus orientée Pour prendre plus de base Et en fait le principe Ce serait que Au lieu de faire un aller-retour Enfin de miner Et de faire un aller-retour direct C'est genre Le truc s'arrête Mine une fois Mine une deuxième fois Et rapporte 10 Et en fait ça Ça fout la merde dans l'IA Des récolteurs Et du coup C'est pas en mode 16 SCV sur une base C'est aussi bien Que 8 sur deux bases Tu vois ce que je veux dire ? Que 8 sur chaque base En fait Avec cette stratégie là Du coup en avoir 8 sur une Et 8 sur une deuxième C'est mieux que d'en avoir 16 sur une Donc du coup Prendre plus de base C'est intéressant Voilà C'était ça qui était écrit Sur le panneau des mecs C'est une explication un peu compliquée Mais là-dessus moi je dirais Que c'est mauvais De faire ça Parce que surtout qu'on commence Avec 12 Avec 12 drones Tu vois ? Déjà on est forcé à prendre plus de base Surtout qu'il y a moins de minerais Ça serait trop je pense Bah en fait les mecs Dans leur réflexion On rajoute ce truc là Ce principe de Les récolteurs récoltent deux fois Et donc du coup Ça fout la merde sur l'IA Et on remet Le nombre de minerais Qu'il y a sur les bases De Heart of the Storm en fait Parce qu'à l'heure actuelle En fait les gens Sur Legacy of the Void Ont l'air de dire Ça fait chier Parce que prendre des bases C'est pas une décision stratégique C'est une décision Si je le fais pas je meurs Ouais voilà Parce qu'en vrai À l'heure actuelle Sur Legacy of the Void Si tu prends pas ta base Au bout de 3 minutes T'as perdu Parce que ta base Elle est vide au bout de 5 tu vois Donc euh Bon c'est intéressant Mais on y reviendra plus tard Si on parle un petit peu plus De Legacy of the Void Et j'imagine que sur Eau Gaming TV et C2 C'est un truc qu'on fera Ici on a quand même Dark vs Life en BO5 Pour la demi-finale De cette caisse pack-up Demi-finale numéro 1 La deuxième opposera Biul à Hiro Ce sera après en PVZ Restez dans le secteur bien sûr Il y aura la grande finale derrière Et la grande finale derrière On va au bout des choses ici Ouais ce soir C'est le bout de la caisse pack-up Qui gagnera ? Est-ce que ça sera Dark ? Est-ce que ça sera Life ? Est-ce que ça sera Hiro ? Est-ce que ça sera Biul ? Alors Banning Nest défensif De la part De notre joueur Dark Je dis défensif Mais en fait c'est pas certain Avec 15 drones pour Life ? Oui parce qu'en fait Life est parti sur un gros all-in Il a pris son Speedy Ring Assetto Et là il va vouloir passer au maximum Là c'est Life qui veut sanctionner directement Dark Et là le truc c'est que Là ça va être vu Le Banning Nest sera pas encore fini La production pile-poil 14 Ering de la part de Dark Il va essayer de se positionner sur ses deux Queens Il pourrait peut-être réussir à défendre Et s'il défend cette attaque Life est complètement dans la merde Parce que le Banning Nest est bientôt fini Il aura les Ering qui vont pouvoir sortir Il met les drones de la B2 sur la B1 Très bonne décision Ouais heureusement les Queens qui sont bien en wall là sur la rampe Ici les deux Banning qui ont été morphées en bas de la rampe Qui vont peut-être se faire détruire Deux Banning produits en haut également Est-ce que ça passe pour Life ? Les deux Banning Les deux cocons de Banning Ont été détruits au niveau de la B2 Et Life qui essaye de pousser au niveau de la rampe Mais pour l'instant les Queens qui ne prennent pas beaucoup de dégâts Assez compliqué pour Life pour l'instant Il se fait bien repousser je trouve En plus il y a les deux Banning qui arrivaient Les deux Banning ça va faire la différence Parce que la production est là Là il a pas tué Mais c'est pas grave Le truc c'est qu'il arrive à gagner du temps Il ne doit pas perdre cette hatch S'il perd cette hatch c'est un peu la merde Il a quand même pas mal de Zergling Il a le Banning La différence de Life Oh 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 Il a fait tellement mal Il y a encore un autre Banning qui va arriver C'est-à-dire que Dark a plus de Zergling De la part Contre Life Et là Défense parfaite Sauf que Life là Il a des Banning Alors que Non Que Dark a des Banning Alors que Life non Life n'en a pas Life n'a juste pas du tout de Banning ici Et il est vraiment dans une situation complexe Alors il a redronné un petit peu pendant la fight Il a redronné tout ce qu'il pouvait Au maximum Ici un premier Banning Qui fait une détonation moyenne Belle micro de la part de Life Oui mais le problème c'est pas ça C'est que derrière la contre-attaque Zergling contre Banning Ca gagne contre que du Zergling Bien sûr Là il a juste besoin d'attaquer Et de défendre son petit Banning Parce que là c'est son Banning Qui peut faire la différence dans une fight Life qui est désormais dans une position Un petit peu pourave Un 23 collecteurs Il en a deux d'avance sur son adversaire Mais tu l'as dit Il n'a pas de Banning Il est en train de faire une spine Ici bien jouée Là la donation du Banning Qui a été balancée seulement sur trois Zergling Belle micro de la part de Life Mais encore une fois Regardez les nombres qui sont légèrement en faveur Du joueur de chez SK Telecom T1 Le joueur rouge ici Qui continue de mettre la pression Avec deux Banning en production De l'autre côté de la carte Il est en train de le faire la différence Là il y a son Banning qui va arriver Il y a deux autres Banning qui vont arriver Il est en train de continuer à produire C'est très intelligent Ça part en plus Il prend les low life des Zergling Pour les faire en Banning Comme ça quand ils rapparaissent en Banning Ils ont la full vie Et là derrière le problème c'est que Ils ont presque le même nombre de Zergling Sauf qu'il y a des Banning autour Les Banning en train de se produire de la part de Life Il les a vus Il vient déjà de le voir Il est en train de le tuer Un, deux Oh, pas de détonation de Banning Là au sud Attention les cocons qui sont en train de se faire détruire Life qui va peut-être se faire attraper ici Le deuxième cocon qui n'a pas le temps de sortir On pull les drones Ça sent mauvais pour Life Life qui va se retrouver désormais Probablement à 2-0 2-0 contre lui Une queen qui va mordre la poussière Les drones qui essaient d'être micro Mais il y a trop de Zergling GG Et voilà Comme je disais finalement C'est Dark qui va partir sur du 3-0 du 3-1 Oh la vache Parce que là c'est vraiment no match total Il a réussi à défendre avec juste deux queens Beaucoup moins de Zergling Il a gagné le temps qu'il fallait Les deux queens qui étaient bien positionnés Quelques drones pour les faire bugger Et derrière il a réussi à avoir son Banningness Pour pouvoir faire ses deux bannings derrière Continuer à produire comme un gars sans s'arrêter Il a réussi à rattraper le retard qu'il avait En tant que production Zergling Juste grâce à ses deux queens Et là magnifique de la part de Dark Qui vient de rouler Honnêtement les deux games C'était du roulage pur Et voilà Comme je... C'est sûr Ça part sur du 3-0-3 Je vois pas Life comment remonter cette... Alors on s'est dit la même chose à Iron Squid mec Oui On s'est dit exactement la même chose C'est quand même pire Il est carrément dans son cerveau Il est dedans Et même quand il fait un BO qui ne contre pas Il arrive à le contrer Là Life dans sa tête C'est en train de dire Mais merde Deux games que je viens de perdre Qu'est-ce que je fais Quelle BO je vais faire Qu'est-ce que Dark va décider de faire Qu'est-ce que je dois faire Je suis perdu Non pas clairement là j'en rajoute Mais dans sa tête voilà Cette coupe Cette coupe qui s'éloigne de plus en plus Voilà le petit sourire Ah il est content Dark Il est content Je pense pas que Life là il est en train de sourire Alors donation de Nietzsche le Kebabier Où on peut l'acheter le t-shirt Game of Drones C'est Game Stuff Game Stuff Ouais tout simplement Vous pouvez taper sur Game Stuff C'est un... Tapez sur les interwebs Et vous pouvez voir ce magnifique Game of Thrones Je vais m'ouvrir C'est vrai qu'il est beau hein Par contre t'as choisi la Hive Lannister Et ça j'aimerais savoir pourquoi mais... Bah parce que c'est... T'as un micro Oui j'ai oublié Parce que c'est le plus beau Ouais c'est parce que c'est le plus beau D'accord Lannister c'est surtout parce que j'aime le... Parce qu'ils ont beaucoup d'argent en fait C'est surtout ça qui t'intéresse C'est vrai et quand t'as un drone T'aimes bien avoir de l'argent Il faut de l'argent Mais j'en ai pas Et ils disent que les Lannisters payent toujours leurs dettes C'est vrai ça ou pas ? C'est vrai Je crois que tu me dois de la thune non ? Non c'est toi qui m'en dois Et un autre ici nous en doit Quel enfoiré Quel enfoiré On le déteste de toute façon hein Ok on est à 2-0 Life qui est déjà dominé dans ce best of 5 Je sais pas comment t'as fait Mais t'as réussi à faire refresh ma page En tapant sur la table quand même Ça c'est beau On est à 2-0 en faveur de Dark face à Life Dans cette première demi-finale de la Caisse Pack-Up On va faire un tout petit break Et on revient avec la troisième game Dans quelques instants sur Raw Gaming TV Ne bougez pas A tout de suite Et de retour mon bon moment Manus Alors je sais qu'on est pas censé en parler à l'écran Mais j'aimerais savoir ce que tu manges C'est quoi c'est un tiramisu ? Il a l'air trop bon C'est un tiramisu Oh la vache Tiramisu à la glace ? Non c'est un strachatella Ah c'est une glace au strachatella ? Ça a l'air complètement pété Non mais j'ai le bite en vrac Le strachatella est un médicament et spray Pour les mecs qui boivent trop un week-end Bon allez Oh putain c'est tout frais et tout Bon je découvre hein Je découvre ça a l'air très bon Faut que j'enlève le micro Wow regarde Il se délecte, ça fond sous la bouche On voit son corps qui est en train de dire Ah c'est incroyable La prochaine fois que vous me dites que vous allez à l'italien Vous me rapportez juste ça Ok Je te l'avais dit, je te l'avais demandé Mais je savais pas que ça existait Bah strachatella c'est italien Je sais que le strachatella c'est italien quand même Mais ça veut pas dire qu'ils en ont forcément J'en sais rien moi En fait tu vois ça pour moi le strachatella c'est tout simplement life Strachatella 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 c'est tout simplement life Qui est en train de se faire tout simplement manger Facilement par dark Ouais Assez facilement ouais Parce que pour le moment Et bien vous l'avez compris En l'espace de 20 minutes il prend son 2-0 Et sur cette troisième game sur Cactus Valley Il va falloir qu'il se réveille Et qu'il se réveille très vite Alors là on le voit siroter un petit peu sa petite boisson Glacée, sucrée comme on boit beaucoup en Corée Et hier c'était après avoir écrasé son adversaire aujourd'hui C'est en se faisant malmener Il essaie de se doper Est-ce qu'il y arrivera ? Ouais peut-être Est-ce que life arrivera à se doper, à se réveiller Il est en train d'être mené 2-0 par dark Il est en train de se faire submerger Va-t-il pouvoir faire la différence maintenant ? J'ai peur que non Bah on l'espère pour lui en tout cas Parce que pour l'instant ça se passe pas très bien 2-0 vous l'avez compris Présentation à la Coréenne Comme Tiwon Da Comme Nyong'o Comme Nyong'o Comme Tiwon Da Comme Nyong'o KT vs Life Lee Seung-hyun Lee Seung-hyun 5 4 3 2 1 0 Go Nous y sommes Puisque ici pour la team Katie Rolster J'ai nommé Life Mener 2-0 Et en haut à droite nous avons celui qui est en train de mener 2-0 sur The Best of 5 Qui a 3 balles de match pour arriver tout simplement en finale C'est Dark Que vont-ils décider ? Là moi à la place de Dark Je serais bien parti sur un Pool 8 mais là c'est trop tard Mais genre pour sanctionner direct Moi je pensais que Life allait jouer Early Pool Parce que de mémoire Life c'est le genre de mec même quand il est dominé C'est le genre de type qui balance son Pool Early Ah ouais il y aura une Pool Early Voilà Et Life qui est parti sur Ash First Oh la 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 Attends c'est pas dit encore que Life est pas sur Ash First Je le sens, je sais pas pourquoi Mais mon coeur me dit c'est ça Moi à la place Dark j'aurais fait la même Je sais que c'est une map à 4 spawns Mais si c'est un Pool 15 là Bah je me fais caca dessus Mais vu que c'est une map à 4 spawns Pourquoi pas partir sur Ash First tu vois ? Je suis d'accord Je suis d'accord Parce que là ce que fait Dark c'est vraiment très couillu Mais encore plus couillu que ça Et là en plus Oh il sait quoi Il sait qu'il est en haut Et là il sait qu'il a l'informat qu'il est en bas Donc c'est à dire qu'il va se dire Ok bah je vais Ash First Mais là est-ce que du côté de Life du coup tu vois que tu as été scooté instantanément Bah non parce que quand tu fais ta pool avant l'over Voilà il est en train de partir Oh la la Oh la 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 Est-ce qu'on va avoir un 3-0 en 30 minutes ? Est-ce qu'on va avoir ça en direct C'est pas impossible mec C'est pas impossible parce que tout à l'heure on y a cru On y a cru à la défense Mais là ce coup-ci Le pire c'est pas ça C'est qu'il sait que l'overlord est en haut C'est à dire qu'il se dit ok l'overlord est là Mais il se dit bon Pour faire un pool early Au moment où tu map avec ton overlord Le pool est déjà fait Donc il peut pas prévoir qu'il va être en bas tu vois Et donc là c'est le bon combo L'overlord va arriver Il va pas voir les 6 premiers airglings Mais il va voir après le gaz Il va s'en apercevoir Mais ça sera trop tard Parce que l'atche est pas lancé Bon là il n'y a pas gaz avant le pool tu vois Donc c'est quand même un bon point Mais là il va voir les airglings Mais le problème c'est que là Et là la phase de live qui se liquéfie Ohlala A la vue de ces 6 airglings Et qui se dit merde Une fois de plus Ok Comment tu défends ça ? Bah déjà tu Tu essaies de gagner du temps avec des drones Tu gardes tes larves déjà vivants Tu morfes pas des drones supplémentaires Dès que la pool sort Il faut que tu fasses tes 2 queens Tu fais une spine même 2 spines derrière le minerai Et tu split C'est ce qu'il faut faire Là c'est ce qu'il est en train de se passer Le problème c'est que les airglings arrivent directement Il va morfer les bannings dans la rampe comme tout à l'heure Et là voilà Les 2 bannings qui vont être faits Les 3 voilà Il fait exactement ça Là il est en train de saouler Les glings sont sortis Là il doit produire les 2 queens directement sur sa catch Je me dis même pourquoi pas annuler sa B2 Comme ça tu as de la thune pour faire des spines Il l'aurait annulé Il aurait de la thune Bah là il a la thune quand même Mais pour faire des spines Là il est en train d'attaquer Là je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée Il essaie de splitter Le truc c'est qu'il y a toujours 2 bannings vivants Il y a 10 airglings en production quand même pour live 10 airglings en production Il faut que la détonation soit bonne Pour Dark S'il veut pouvoir s'imposer Parce qu'on commence à avoir du répondant Côté Zerg Bleu Oh la 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 Oh 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 la vache Et encore regarde moi ça le banning qui est corps vivant Oh la la 6 drones Il y a 10 drones, 12 drones, 13 drones, 14 drones Il reste plus de drones Il ne reste plus que 3 Il est en train de se faire cargager Life qui va s'incliner 3-0 Oh la 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 punition mais Oh my god On est à 4 minutes 35 de jeu Et Life est en train de prendre la sauce sévère Alors certes il y a une queen qui sort Life qui lâche rien 17 de pop à 7 C'est la merde Il va perdre un Overlord Mais il s'en tape Et même il a réussi à le sauver On ne sait pas trop comment Le bon Dark Dark est en train de montrer Qu'au niveau mindgame il est là Il est présent Le choix de build est parfait La queen qui se fait ce round Et ça va être le 3-0 GG GG 3-0 Dark qui vient de mettre 3-0 à Life En demi-finale de la Caspar En 30 minutes Oh la vache Et encore je suis gentil Je n'en aime pas si c'est en 25 minutes Mais là c'est incroyable Là il vient de le faire Il est en finale Il est voilà Il peut se calmer Il va dire ok Je vais dire GG je m'habille Je vais me poser tranquillement A voir l'autre demi-finale A voir contre qui je joue Mais là je viens de faire le jackpot quoi Bah là pour Dark c'est le genre de victoire Qui te lance une carrière quoi Tout simplement On sait que le mec il est là Il est présent Il est très très bon dans plein de match-up Mais là il vient d'écraser 3-0 Life Et il n'y a pas eu de discussion possible Alors certes Il n'y a eu aucune macro game Il y a eu un all-in de Life qui a été raté Qui a été très bien défendu Parce qu'au niveau défensif C'était impeccable Et il y a eu 2 all-in 9 poules 9 gaz 10 poules 10 gaz Et résultat 35 minutes après Un Life au tapis Qui n'ira pas dans une énième finale De tournoi majeur Et regardez là il le prend lourd sur la tête quand même Le bon Life On pourrait faire un gif de la première La game juste avant Enfin la première game Il sourit Et maintenant c'est décomposition totale Il vient de voir cette magnifique coupe partir loin De sa main Et maintenant on a Dark en finale En best of 7 Contre le winner de Byung Contre Hero Qui va Et moi j'aimerais bien que ça soit Hero Parce qu'il a montré du bon niveau Et même il a montré aussi du mauvais Il y a un peu tout Un peu le total Mais Hero Son prototrozer est très fort Et je pense que là En voyant Dark C'est le seul Hero C'est le seul joueur Qui peut massacrer Dark Enfin gagner Dark En tout cas en ZVZ Il a montré de très belles choses Le bon Dark Donc pour Byung Ce serait probablement un poil compliqué Mais bon N'allons pas trop vite On a encore une demi finale à jouer Et en fonction de ce qui se passe Néanmoins dans cette demi On pourra avoir une idée un petit peu De la mentalité dans laquelle sera Notre prochain finaliste Qui sera tu l'as dit Ou Biul Ou Hero Donc le prochain match sera en PVZ Ce sera toujours du BO5 Mais live quand même Là qui prend une sacrée déconvenue On disait voilà Est-ce que c'est pas le dixième tournoi majeur Qui met à sa liste Pour atteindre le niveau de Teja Bah ce sera pas aujourd'hui Mais bon N'oublions pas qu'il a fait quand même Troisième de ce tournoi De ce tournoi Top 4 Ouais top 3-4 Honnêtement c'est extraordinaire Il faut voir tous les joueurs Qu'il y avait dans le braquet Donc c'est très très bien joué Il y a des moments où il faut perdre Et là il a perdu On verra de toute façon la prochaine GSL Et bah voilà la prochaine Bon de toute façon il est encore là Il est encore là sur tous les tableaux Il est premier du ranking WCS Il est encore en lice en GSL Encore en lice en Star League Donc effectivement il y a encore Beaucoup de choses possibles Pour live dans cette saison 2 Grosso modo de Starcraft 2 là en 2015 Mais pour le moment Et bien il est tombé sur plus fort que lui Avec un Dark Avec un choix de Build Order Ultra travaillé Qui a quasiment gagné sur des BO Win Les 3 fois Donc félicitations à lui On verra qui ira le rejoindre En finale entre Biul et Hiro Ca sera le prochain match Du coup on fait une petite coupure de pub Parce que c'est quand même assez court Et on se retrouve juste après Pour ce PVZ d'anthologie Ne partez pas A tout de suite